Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On va parler ensemble de fiscalité des exploitations et on va en parler avec Fabien Rousseau. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à la direction commerciale agriculture du Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui regroupe 11 fédérations du Crédit Mutuel. C'est bien ça. On va parler ensemble du dispositif qui a été créé par la loi de finances 2019, la déduction pour épargne de précaution. C'est le nouveau dispositif qui remplace la déduction pour Aléa. Vous avez travaillé ardemment pendant 6 mois pour proposer un nouveau produit qui s'adapte à ce nouveau dispositif fiscal. Est-ce que vous pouvez nous parler du produit que vous avez sorti au mois de juillet ? Oui, tout à fait. La loi de finances a instauré ce nouveau dispositif d'épargne de précaution. Il a fallu réagir assez vite puisque la loi de finances a été votée fin décembre et est rentrée en vigueur dès le 1er janvier 2019. Avec quelques changements quand même assez notables, notamment l'apparition d'un compte courant. Il fallait effectivement adapter notre dispositif avec un compte courant. Ce qui n'était pas le cas avec la déduction. Ce qui n'était pas le cas par l'ancien dispositif de déduction pour Aléa. Et la seconde chose, effectivement, c'était l'évolution des plafonds. Puisque là, avant, on avait un système qui permettait une déduction jusqu'à 27 000 euros. Quel que soit le bénéfice ? Quel que soit le bénéfice. Là, maintenant, nous avons un système de dispositif progressif selon le bénéfice de l'exploitant. On peut détailler cette progressivité ? La progressivité, c'est de 0 à 27 000 de déduction jusqu'à 27 000 euros de bénéfice. D'accord. Voilà. Et à partir de 27 000 et jusqu'à 100 000, une évolution, un barème progressif avec un plafond de 41 400 euros. En quoi le dispositif est plus souple que par rapport à la DPA, l'ancien dispositif ? Donc, il est plus souple puisque, effectivement, l'exploitant a 10 ans maintenant pour intégrer au lieu de 8 et on n'a plus cette notion d'apparition d'Alea pour pouvoir réintégrer. Donc, ça laisse vraiment toute liberté à l'exploitant pour réintégrer les années sur lesquelles il souhaite le faire. Donc, c'est un concurrent rémunéré, on l'a dit. Quelles sont les perspectives, à votre avis ? Ça devrait fonctionner du fait que ça soit plus souple ? Oui. Alors, on attendra de voir, au bout d'un an, faire un premier bilan pour voir comment nos clients ont adopté ce produit et comment nos chargées de clientèle aussi l'ont mis en avant. On pense que c'est quand même un outil qui est très intéressant pour l'agriculteur. Ça lui permet vraiment de lisser son revenu. On sait l'importance de la fiscalité, les bonnes années en tout cas, pour les exploitations agricoles. Donc, on pense effectivement que ça va être un produit à utiliser et surtout pour nos chargées de clientèle à mettre en avant dans le cadre de cette approche de la fiscalité des exploitations agricoles. Ce compte rémunéré, vous le rémunérez à combien ? Alors, c'est toute la difficulté des comptes courants. Les comptes courants, comme vous le savez, un compte courant, l'argent est disponible au jour le jour. Compte tenu des conditions de taux du moment, c'est une rémunération qui est assez faible. Elle est à 0,10, mais elle est en totale cohérence avec le marché. Il ne faut pas oublier que ce produit est avant tout un dispositif fiscal. Donc, nous, on va vraiment le mettre en avant pour aller chercher cette optimisation fiscale. Si nos clients sociétaires souhaitent aller chercher une rémunération de trésorerie plus importante, nos chargées clientèles les orienteront vers une autre gamme de produits que l'on a bien évidemment à leur proposer. Et ce compte courant, dans le cadre de ce dispositif DEP, s'inscrit dans une gamme d'autres produits. Il y a aussi de l'épargne retraite ? Oui. Effectivement, quand on va approcher la fiscalité avec un exploitant, on va lui proposer trois grandes choses, en tout cas sur le volet bancaire. Bien entendu, la déduction pour l'épargne de précaution qui reste un produit souple. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a toujours, bien entendu, l'épargne retraite avec notre gamme plan assurance via gris et surtout pour les agriculteurs employeurs, l'épargne salariale qui reste vraiment encore et toujours un dispositif très intéressant pour à la fois se constituer de l'épargne et préparer sa retraite. Et aussi, dans le cadre de la DEP, déduction pour épargne de précaution, épargner si c'est possible. Il n'y a pas de contrainte d'aléas, mais c'est aussi pour faire face à des coups durs. Le principe, bien entendu, de cette loi, c'est d'anticiper, c'est d'inciter les agriculteurs à anticiper au maximum les crises parce que malheureusement, en agriculture, on le voit encore cette année avec la sécheresse. C'est des aléas qui arrivent très régulièrement. On a les risques climatiques, on a les risques prix et effectivement, notre rôle de banquier. On a un devoir de conseil, c'est d'expliquer ça à nos clients, de les inciter à faire de l'épargne. Pourquoi pas dans un cadre de défiscalisation comme on l'a pu le voir et surtout pour avoir des choses à leur proposer le jour où un aléas arrive. Fabien Rousseau, merci beaucoup pour ces explications sur la déduction pour épargne de précaution. Je vous invite aussi à retrouver d'autres informations sur la fiscalité des exploitations agricoles sur webagri.fr et internet.fr.